Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous proposer aujourd'hui de regarder les soutiens majeurs de l'ouvreur. Donc vous ouvrez d'un trèfle ou d'un carreau, et votre partenaire vous répond à un cœur ou un pique. Et vous êtes fité dans sa majeure. Alors comment est-ce qu'on va développer tout ça ? Donc vous allez voir, on va voir des choses tout à fait standards et classiques, et puis aussi d'autres choses un petit peu plus modernes. Bien. Alors on va commencer par le plus facile, c'est les soutiens au palier de 2. Bon. Donc ça, ça montre une ouverture de première zone, donc relativement banale en général. La plupart du temps, c'est des mains régulières de la zone 12-14. Ça peut éventuellement être une main irrégulière, mais à ce moment-là, en général, on tournera autour de 12-13 points, 14, pas terrible. Voilà. Alors une chose qui est très importante et qu'on voit encore quelques bêtises dans ce domaine, c'est que c'est une enchaire prioritaire. C'est-à-dire que dès que vous pouvez soutenir à deux cœurs ou à deux piques, vous devez le faire. C'est prioritaire sur tout le reste. D'accord ? Donc par exemple, avec cette main-là, quand votre partenaire vous répond à un cœur sur votre ouverture d'un trèfle, vous devez dire deux cœurs. Il est hors de question de dire un pique. Si vous dites un pique et que par la suite vous soutenez les cœurs, votre partenaire comprendra que vous avez trois cartes à cœur et pas quatre. Voilà. Donc ces soutiens sont totalement prioritaires. Bien. Alors les développements sont assez classiques, standards la plupart du temps. Donc dans le CEF, on a donc des enchères d'essai à la couleur ou à 200 à tous, selon qu'on cherche la manche ou le chelem. Bon. Sachant évidemment que s'il n'y a pas d'espoir de manche, on passe. Ou on fait un barrage à trois cœurs éventuellement pour essayer d'inhiber un réveil adverse. Et puis si on est en zone de manche tout court, on dit quatre cœurs et on n'en parle plus. Bon. Si on a un doute sur la hauteur du contrat, donc on fait une enchère d'essai. Alors dans le standard, l'enchère de 200 à tous est un essai de manche ou de chelem. Et l'annonce d'une couleur est normalement un essai de manche et donc exclut le chelem. Bon. Personnellement, je vous avoue que je ne suis pas très emballé par cette façon de procéder et que je préfère garder les enchères d'essai à la couleur, donc dans une nouvelle couleur ou dans la couleur du partenaire, pour annoncer des vrais bicolores et donc faire des essais de chelem. Et donc de réserver ça aux mains forcing de manche et de faire des essais de chelem. Et l'essai de manche, pour moi, c'est juste uniquement 200 à tous. Alors 200 à tous peut éventuellement dans cette position être un essai de chelem aussi, si on a une main régulière, donc on n'a pas de bicolore à nommer ou pas envie de le nommer. Voilà. Bon. Donc bon, après, ça, je dirais quelque part, ce n'est pas très important. Vous choisissez le système que vous préférez avec votre partenaire. Et bon. Alors simplement, sur l'enchère d'essai de son à tous, on peut en dire éventuellement un petit mot, le partenaire peut répéter sa couleur s'il a une vraie couleur. C'est important de faire de la différence entre une vraie couleur cinquième et une couleur toute troisième ou quatrième, plus ou moins pourrie. Bon. Donc s'il répète sa couleur d'ouverture, c'est qu'il a une vraie couleur cinquième. Et éventuellement, il peut faire des splinters aussi en faisant des sauts au palier de 4. Donc par exemple, sur 200 à tous, il dit 4 carreaux. C'est une bonne main, 105 bons trèfles avec un singleton à carreaux. Bon. Tout ça, c'est un petit peu relativement standard, donc on ne va pas s'éterniser trop longtemps là-dessus. Alors, une chose qui peut éventuellement être utile aussi, c'est les splinters. Donc là, les splinters du répondant. Donc sur un trèfle, un cœur, deux cœurs, les chambons de couleurs avec un saut. Donc là, en l'occurrence, ça sera 3 piques, 4 trèfles et 4 carreaux. Donc ça, ce sont des splinters. Les splinters, vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment très utile. Voilà. Parce que, si vous voulez, on va en parler beaucoup pendant toute cette vidéo, pendant les deux parties de cette vidéo. Le principe qui dit que pour jouer un chelème, il faut avoir 33 points DH, tous les contrôles et pas deux pièces manquantes, après avoir posé un black hood, franchement, ça, bon, c'est très bien pour les élèves des écoles de bridge de deuxième ou troisième année. Donc à qui est destiné le SEF ? Mais quand on veut faire de la compétition, franchement, ça ne suffit plus. Et les chelèmes, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que dans un match par 4, les donnes de chelèmes que vous ratez vont vous coûter épouvantablement cher. Ton appare pair, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. On peut rattraper une donne de chelèmes en faisant une surlevée au contrat de deux piques à la donne d'après. Mais en match par 4, évidemment, la surlevée gagnée à deux piques, elle ne vous ramènera pas les 17 points ou les 26 points que vous avez perdus à cause d'un mauvais chelème déclaré ou au contraire d'un bon chelème empaillé. Donc il faut sortir de cette logique point-contrôle black hood et annoncer de plus en plus dans le maximum de situations les singletons ou les chicanes. Parce que ça, ça va vous permettre d'exercer votre jugement et de vérifier si les deux jeux vont coller l'un en face de l'autre. Alors, je vais vous mettre des petits exemples un petit peu plus loin. Alors, là, par exemple, avec ce jeu-là, un trèfle, un cœur, deux cœurs. Moi, personnellement, je préfère pouvoir dire trois trèfles. Donc, pour montrer éventuellement un espoir de chelème et surtout indiquer au partenaire que le chelème, il sera peut-être meilleur à la toute trèfle. On peut imaginer des mains chez le partenaire, comme celle-là, par exemple, où vous voyez que le contrat de six trèfles est rigoureusement sur table, alors que le contrat de six cœurs est à peu de choses près à 0%. Bon, puisque vous êtes quand même grand favori pour avoir deux atouts perdants. Alors qu'au contrat de six trèfles, c'est une balade de santé. On coupe un carreau, hop, on défausse les deux cœurs sur roi d'âme valet de pique et en voiture, Simone, douze levées, deux têtes. Donc, personnellement, réserver trois trèfles aux enchères d'essai de manche, ça ne me plaît pas. Je veux pouvoir indiquer des bicolores pour pouvoir faire des essais de chelème. Bien. Alors, maintenant, passons au splinter. Vous voyez, cette main-là, par exemple, quand la séquence se passe, un trèfle, un cœur, deux cœurs, eh bien, avec 15 points d'honneur qui sont très beaux, trois As, le roi d'atouts, un singleton, un neuvième atout très important, vous voyez qu'on peut faire le chelème en face d'une ouverture même banale, mais à condition que le partenaire n'ait pas trop de points perdus à trèfle. Et c'est juste ça, le problème. Ce n'est pas une histoire de contrôle, parce que les contrôles, je les ai tous. Ce n'est pas une histoire de quoi que ce soit d'autre. C'est juste de savoir ce que le partenaire va avoir à trèfle. Alors, je vous ai mis deux mains chez l'ouvreur, et vous allez voir que c'est relativement spectaculaire. Première main, 13 points d'honneur, absolument banal, bon, très bien, mais une main moyenne pour quelqu'un qui a dit un trèfle, un cœur, deux cœurs. Et vous remarquez, quand vous voyez ces deux jeux, que le chelème à cœur est un contrat rigoureusement burlesque. Voilà, c'est-à-dire qu'il manque la classe de trèfle, il manque la dame de pique, il manque la dame de cœur, encore même un carreau perdant derrière, et que vous voyez que les chances de réaliser 12 levées avec ces deux jeux sont quasiment nulles, et qu'il ne serait pas très surprenant de chuter 5. Bon, si on se contente de faire des enchères de contrôle, eh bien on va s'apercevoir que les contrôles, on les a tous. Bon, on les a même tous quasiment deux fois. Donc on va finir par un chelème absolument ridicule. Et puis, au contraire, si votre partenaire a cette main-là, et là, j'ai même mis un point de moins, il a 12 alors qu'il avait 13 le coup d'avant, là, vous voyez que cette fois-ci, le chelème est rigoureusement sur table. Voilà, il faudrait les atouts 4-0 pour chuter 6 cœurs. Bon, donc c'est un chelème à 90%, et que donc, celui-là, évidemment, il faut le déclarer. Et d'où vient cet écart entre le fait qu'on peut chuter 5... On pourrait même envisager des mains où on chute 4, vous voyez, en perdant une levée par couleur. Bon, c'est... Voilà. Ou deux atouts, un carreau et un trèfle, des choses comme ça. Bon, donc, alors qu'avec la deuxième main, c'est rigoureusement tout à... Donc vous voyez bien que c'est pas une histoire de contrôle ni de points. Les points, ils sont là, les contrôles, ils sont là, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les points perdus en face du cingloton. Voilà. Et en face d'une courte, la pire teneur, enfin les deux pires teneurs qu'on puisse avoir, c'est roi-dame et roi-valet. Voilà. Donc dès que vous avez ça, ça fait un maximum de points inutiles qui font double emploi les uns avec les autres. Et donc, c'est une véritable catastrophe. Et la teneur idéale en face d'un cingloton, c'est trois petits. Voilà. Et vous voyez que... Pourquoi ? Alors c'est pas les trois petits en eux-mêmes, évidemment. C'est le fait que les honneurs des autres couleurs vont jouer à plein leur rôle de couvrante. Vous voyez ? Là, tous les honneurs de l'ouvreur sont des couvrantes correspondant à une perdante de la main du répondant. Voilà. Et c'est pour ça que le cheveu M est excellent avec cette main de droite et qu'il est parfaitement burlesque avec la main de gauche. Voilà. Donc il faut absolument comprendre que pour déclarer des bons chelèmes ou éviter les mauvais, ce qui revient au M, eh bien c'est pas une histoire de points contrôle Blackwood. C'est une histoire, dès qu'il y a des cinglotons qui se baladent, de vérifier qu'on a les points où il faut et non pas les points perdus en face du cingloton. Voilà. Alors, vous remarquez que ces splinters, donc, qui sont sur ces séquences-là des enchères à saut, peuvent se faire dans la couleur d'ouverture. Un trèfle, un cœur, deux cœurs, quatre trèfles, c'est pas un fit à trèfles. Si j'ai un fit à trèfles, je dis trois trèfles, d'accord ? C'est pour envisager de jouer le chelème à l'atout trèfle. Bon. Quatre trèfles, c'est un splinter, donc il veut dire j'ai cingloton ou chicane à trèfle. OK ? Bien. Alors là, donc, sur quatre trèfles, avec la main, avec Roi-Dame de trèfle, il dira quatre cœurs, surtout pas quatre carreaux, qui serait compris comme un encouragement. Et puis, avec la main droite, il dira quatre carreaux, ou voire même Blackwood, connaissant le cingloton de trèfle chez son partenaire, franchement, il n'a plus qu'à savoir combien de pièces il y a parmi l'As de pique, l'As de cœur et l'As de carreau, pour savoir si on peut jouer le chelème ou pas. Ça, après, quelque part, ça devient du détail. Bien. Alors maintenant, on va passer à la zone 2, donc c'est-à-dire au fit au palier de 3. Alors là, c'est pareil. On voit encore des tas d'âneries qui circulent dans ce domaine. Cette séquence, un trèfle, un cœur, trois cœurs, et toutes ces petites soeurs, un carreau, un pic, trois pics, etc., sont des séquences qui garantissent une distribution irrégulière. Voilà. On n'a jamais 14 réguliers, même beau, et on n'a jamais 18 réguliers, même moche. Voilà. Ces séquences-là montrent des mains de zone 2. Comme la zone 2, c'est l'ouverture d'un sens à tout, et qu'on n'a pas ouvert d'un sens à tout, c'est qu'on n'a pas une main régulière. Voilà. Donc ça, c'est des séquences qui promettent des mains, en général, bicolores, avec cinq trèfles et quatre cœurs, ou tricolores, éventuellement, un 4-4-4-1 ou un 5-4-4-0. Voilà. Bon. Le moins régulier de tout ça, c'est les 5-4-2-2. Mais bon, de nos jours, c'est de plus en plus rare, surtout avec les cœurs, puisqu'on a tendance à ouvrir de plus en plus souvent les 5-4-2-2 d'un sens à tout. Bon. Surtout quand on a les cœurs. Un petit peu moins quand on a les pics, parce que quand on a les pics, on n'a pas de problème de redemande sur un trèfle, un cœur, on peut dire un pic. Par contre, sur un trèfle, un pic, quand on a les cœurs, et qu'on n'a que 15-16 points d'honneur, on est très ennuyé. Donc, c'est pour ça que la solution générale consiste à ouvrir d'un sens à tout. Donc, du coup, par inférence, quand on va faire ce genre de séquence, on aura presque toujours un cingloton. Vous voyez ? Bon. Et ça, ça va être très important, justement, pour la suite. Voilà. Pour pouvoir juger s'il peut y avoir un chelème ou pas, la connaissance d'une vraie couleur à trèfle, et surtout de la présence d'un cingloton, va être un élément déterminant pour savoir si on peut jouer le chelème. Mais encore faudrait-il connaître la couleur du cingloton. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin. Alors, donc, très important, toujours une main irrégulière. Voilà. Donc, c'est des mains d'environ... Alors, en point d'honneur, bon, voilà, ça tourne autour de 17-18-19 DH dans ces eaux-là. Bon, vous savez, moi, les DH, c'est pas trop, moi, on m'intéresse de T. Bon. Mais, voilà, surtout que vous savez que dans le compte des DH qu'on nous apprend quand on est petit à l'école, on vous dit qu'un cingloton, c'est deux points D, et un doubleton, c'est un point D. Donc, ça sous-entend que quand on a deux doubletons, on a deux points D, comme quand on a un cingloton. Ce qui est renversant de bêtises. Voilà. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Bon, on ne peut pas compter un cingloton et deux doubletons de la même façon. Ça n'a pas du tout, du tout la même valeur. Bon. Alors, des petits exemples de mains qui vont correspondre à la séquence un trèfle, un cœur, trois cœurs. Voilà. Ce jeu-là, vous avez 15.444-1. Bon. Voilà. C'est une main de deuxième zone. On a évidemment pour ouvert d'un sans-atout. Et donc, sur un trèfle, un cœur ou un trèfle, un pic, on va soutenir au palier de 3. Bon. Ça pourrait aussi être celle-là. Voilà. Alors, elle n'a que 14. C'est vrai. Donc, c'est un petit point de moins. Mais si vous la regardez un petit peu dans les yeux, elle va vous plaire. Bon. Vous allez la trouver mignonne. Bon. 5 trèfle, la 3-dame. Ça, ça fait quand même délever. Un cingloton. Des points à l'atout. Donc, forcément, des points utiles. Bon. Alors, certes, elle a trois petits pics. Mais on ne peut pas tout avoir. Et disons que les points vont être plutôt efficaces et plutôt sympathiques. Donc ça, c'est peut-être que 14 points d'honneur. 16 DH bruts. Mais clairement, ça vaut de dire un trèfle, un cœur, trois cœurs. Bon. En revanche, cette main-là, 14 points d'honneur. Alors, elle, beaucoup plus banale. Avec pas de cingloton. Pas question de compter autant de points pour les deux doubletons que pour le cingloton de la main d'avant. Des trèfles tout moches et tout pourris. Une dame seconde. Bon. Et franchement, elle est beaucoup moins belle que la deuxième. Donc, celle-là, elle va justifier simplement un soutien banal, un trèfle, un cœur, deux cœurs. Franchement, ça ne vaut pas mieux. Voilà. Donc ça, c'est important d'apprendre à juger un petit peu les cartes et l'élégance des mains. Les belles couleurs, les cinglotons, les points à l'atout. Tout ça, c'est des bonnes choses. Voilà. Les points éparpillés, les mauvaises couleurs et les mains sans cingloton. Tout ça, ça doit être dévalué. Voilà. Alors, là maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder les développements là-dessus. Bon. Alors, notre bon vieux Cef standard, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, à partir de là, on enclenche des contrôles. Bon. Voilà. Alors, soit on passe, soit on dit quatre cœurs, évidemment, qui sont des conclusions, soit on enclenche les contrôles. Bon. Voilà. Et donc, du coup, on ne sait pas, quand on dit trois piques, si on a roi, dame, deux piques, le cingloton, n'importe quoi. Quatre trèfes, pareil, tout ça. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, franchement, ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer de faire autre chose d'un petit peu plus efficace. Alors, je vous propose un système simple. Il ne s'agit pas d'aller faire des trucs hyper méga compliqués. Juste un petit truc très simple. C'est qu'on va considérer que sur ces séquences-là, un trèfle, un cœur, trois cœurs, un carreau, un pic, trois piques, etc., la collante, c'est-à-dire l'enchaire juste au-dessus, donc trois piques sur trois cœurs et trois cent à tous sur trois piques, ce n'est pas un contrôle. C'est un relais qui va demander la distribution des développements sur la distribution de l'ouvreur. D'accord ? Et puis, si on ne veut pas utiliser ce relais, on n'est pas obligé. On a le droit de faire autre chose. Et l'autre chose, ça sera une enchère de contrôle. Alors, si on veut vraiment aller fignoler, comme sur l'enchère de trois cœurs, trois piques est un relais pour la distribution, on peut considérer que l'annonce du contrôle pique, c'est trois cent à tous, si vous voulez. Bon, je n'ai pas d'objection à faire ce genre de choses. Mais de toute façon, vous allez voir que ce relais, il est tellement utile qu'en général, vous n'allez pas faire autre chose. Vous allez, dès que vous aurez une main de chlème ou un espoir de chlème, vous allez utiliser ce relais pratiquement toujours pour connaître l'éventuel singleton du partenaire. Et aussi, vous allez voir la qualité de la couleur d'ouverture. Et ça, qui peut être quelque chose d'important. Voilà. Donc, sur ce relais, on va commencer par le relais à trois cent à tous sur le fit à pique. C'est le plus simple. On a quatre enchères. Quatre trèves, quatre carreaux, quatre cœurs, quatre piques. Vous voyez ? Bon. Et on va les utiliser de la façon la plus naturelle possible. Vous voyez, ce n'est pas un gadget qui demande un gros effort de mémoire. Alors, quatre trèves. Je répète ma couleur. Alors, c'est quatre trèves parce que j'ai ouvert d'un trèfle. Si j'avais ouvert d'un carreau, ça serait quatre carreaux. Bon. Donc, quand je répète ma couleur d'ouverture, c'est que je n'ai pas de petit singleton et que j'ai une belle couleur d'ouverture. D'accord ? Quand je dis... Donc, cette main-là, par exemple. Quand je dis... Pardon. Alors, avant d'arriver à quatre carreaux... Oui, petite chose importante. Quand on parle de splinters, dans les cas où on est fité, donc comme ça, en majeur et qu'on cherche les chelèmes, essayez d'éviter, autant que faire se peut, de faire des splinters avec les rois secs. Les aztèques, c'est un petit peu différent. Mais les rois secs, franchement, je vous déconseille de les considérer comme des singletons. Donc, moi, en général, quand j'ai un roi sec, je fais comme si j'avais une main sans singleton. Voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous le déconseille. Parce que le problème, c'est que quand le partenaire a Dame-Valet, par exemple, ou même As-Dame, le roi sec, il est vachement bien, quoi. Vous voyez, le roi sec en face de Dame-Valet, c'est une très bonne carte. Ça développe d'élevé dans la couleur. Or, si vous l'annoncez en tant que singleton, votre partenaire va dévaluer son As-Dame-Valet ou son Dame-Valet. Et ça, c'est pas forcément, donc, une bonne chose. Alors, les As-Sec, c'est un petit peu différent. Parce que Dame-Valet en face de l'As-Sec, c'est pas terrible. Donc, c'est pas si mal de faire dévaluer ça au partenaire. Après, il y a le cas où on fait dévaluer un roi d'âme en face de l'As-Sec, ce qui n'est pas forcément très bien non plus. Vous voyez ? Donc, évitez autant que possible les splinters avec les rois secs, éventuellement avec les As-Secs, si vous trouvez mieux à dire. Voilà. Bon. Parfois, c'est pas toujours facile. Donc, on peut avoir des cas qui sont un petit peu tangents. Mais moi, je vous conseille quand même plutôt d'éviter de faire des splinters avec les rois secs, en tout cas. Donc, du coup, je vais dire 4 trèfles avec cette main-là, comme si j'avais pas de petits singletons. Voilà, c'est pour ça que je dis petits singletons. Maintenant, 4 carreaux, ça veut dire que j'ai singletons-carreaux. Donc, c'est l'enchaire qu'on va faire avec cette main-là, par exemple. 4 cœurs, je vous laisse deviner. C'est singletons-cœurs, évidemment. Alors, attention. Quand on est dans une logique de singletons, on n'est pas dans une logique de contrôle. Donc, il ne faut pas tout mélanger. On ne peut pas annoncer les deux à la fois. Donc, quand on est dans une logique où on annonce les singletons, on ne dénie pas un contrôle quand on le dépasse. Donc là, par exemple, quand sur le relais à 300 à tout, avec cette main-là, vous dites 4 cœurs. Vous ne dites pas que vous n'avez pas de contrôle à carreaux. Ça n'a rien à voir. Vous dites juste que j'ai singletons à cœur. Et l'idée, c'est de permettre au partenaire de savoir s'il a des points perdus en face du singleton ou pas. Et puis, l'enchère de 4 piques, qui est donc évidemment la moins économique, donc la plus décourageante, c'est que je n'ai pas de singleton et en plus, je n'ai pas une belle couleur d'ouverture. Voilà, bon. Alors, l'idéal, c'est de faire des systèmes où on annoncerait les singletons et aussi si la couleur d'ouverture était belle ou pas belle. Bon, je n'ai pas voulu trop vous torturer. Donc, pour l'instant, on va rester dans un truc relativement soft. Bon, si vraiment ça vous intéresse, envoyez-moi un mail et je vous donnerai la solution. Bien, mais c'est plus compliqué. Alors là, donc du coup, avec cette main-là, par exemple, j'ai 5 trèfle au roi tout moche. Bon, je n'ai pas voulu ouvrir d'un sang à tout parce que j'avais deux petits cœurs et pas de problème de redemande puisque j'avais les piques. Bon, et sur 3 sur à tout, je dis 4 piques. Il n'y a pas de singleton, pas de belle couleur à trèfle. Donc, non, pas de quoi trop encourager le partenaire. Alors, bien entendu, cette enchère de 4 piques n'est pas un stop. Le partenaire, c'est lui le capitaine, il décide de ce qu'il fait. Bon, mais évidemment, ça sera l'enchère la moins encourageante. Alors, si on est fité à cœur, donc un trèfle, un cœur, trois cœurs, ou un carreau, un cœur, trois cœurs, le relais, cette fois-ci, il faut qu'on le fasse à 3 piques parce que si on le fait à 300 atouts, il va nous manquer un cran. Vous voyez, bon. Donc, on va garder la même logique. Simplement, il va falloir utiliser l'enchère impossible de 300 atouts. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? C'est très simple. Quand je dis 4 trèfle, donc je répète ma couleur d'ouverture, ça serait 4 carreaux si j'avais ouvert d'un carreau. Ça veut dire, comme tout à l'heure, je n'ai pas de petits cinglotons, mais j'ai une belle couleur d'ouverture. Si je dis 4 carreaux, ça veut dire que j'ai le cingloton à carreau. Si je dis 4 cœurs, donc je vais à l'atout, ce n'est pas de petits cinglotons et des trèfles moches. Et il reste une seule enchère, donc on va l'utiliser pour annoncer ce qui nous manque, c'est-à-dire le cingloton à piques. C'est pour ça qu'il faut faire le relais à 3 piques et pas à 300 atouts, sinon il manquerait une case. On ne va pas dire 4 piques, cingloton piques, quand on est fité à cœur, évidemment. Parce que là, du coup, s'il faut s'arrêter, eh bien, on est trop haut. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser l'enchère de 3 piques comme relais quand on est fité à cœur. Par exemple, c'est un truc qui va se généraliser dans beaucoup de séquences, cette histoire-là. Sur les fites à 3 cœurs, c'est d'utiliser l'enchère de 3 piques de façon artificielle, et non plus 300 atouts. On va en reparler tout à l'heure. Voilà. Alors là, pour l'instant, j'ai fini cette première partie, qui est donc en accès libre pour tout le monde. Dans la deuxième partie, qui va donc être réservée aux abonnés, on va aborder tout ce qui concerne les soutiens de l'oeuvreur de la zone 3, c'est-à-dire la zone encore au-dessus. Donc les mains de 19, 20, 21, 18 baux, etc. Vous allez voir que là, il y a plein de choses à regarder, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de conventions un peu modernes aussi qu'on va étudier. et voilà, on va regarder ça tranquillement dans la deuxième partie. Voilà. À tout de suite. A la deuxième partie, Voilà. Voilà. Là, Merci.